La fille du jardinier Somos novios, nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Para recordar de qué color son los cerezos Son hacer más comentarios Somos novios Luzza Fernanda va rester chez Alfredo ce soir Non mais commence à dormir chez Alfredo, mais ce n'est pas possible Je ne vais pas le permettre Et je vais tout de suite aller la chercher Non, tu ne vas aller chercher personne, Caprice Eduardo Pedro, mais vous n'allez pas accepter ce rien dire Que Luzza Fernanda reste dormir avec Alfredo Si vous vous êtes d'accord, pas moi Et je vais tout de suite aller la chercher Alfredo et son fiancé Et en plus, tu n'as pas le droit de leur faire un scandale Tu ne veux pas aller créer plus de problèmes dans la vie de cet homme En plus, ma fille a certainement ses raisons pour rester chez lui Et toi, tu n'as aucun droit de la critiquer pour ça Je vous ai dit que c'était terminé avec Jennifer Comment vous voulez que je vous le prouve ? Ce n'est pas la première fois que tu trompes ma fille, Carlos Eduardo Comment veux-tu que je te croie ? Bon, de toute façon, les explications, c'est à Luzza Fernanda que je l'ai donné Même si je comprends bien que ça ne servira pas à grand chose, vrai Elle a décidé de rester avec Alfredo Je crois que demain, tu vas avoir besoin d'aide Quand elles vont se réveiller, Alfredo, hein ? Au moins avec une cafetière entière, non ? Oui, au moins Au fait, pense bien à ce que je t'ai dit Demain matin, quand elles se réveilleront, c'est le bon moment pour pouvoir leur parler A toutes les deux, Alfredo Je te souhaite bon courage et bonne chance J'en ai besoin Allez Merci pour tout, Daniel Au revoir, à plus tard Mon Dieu Aïe, 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 aïe Il y a eu quelqu'un noter la plaque du camion qui m'a renversée ? Odile, enfin, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Pourquoi tu as saoulé Louisa Fernanda ? Mais moi, je ne l'ai pas saoulée. On s'est saoulées toutes les deux. Et puis, de toute façon, eh bien, de quoi je me mêle, non ? Et puis, on avait besoin de se parler de femme à femme et alors on s'est saoulées. Odile, de quoi vous parliez ? Mais comment ça, de quoi on parlait ? Mais de ce qui s'est passé hier, moi, je lui ai tout raconté. Et vous allez devoir parler avec elle parce que... Eh bien, je lui ai dit que vous étiez amoureux de moi et elle veut l'entendre de votre bouche. Odile, non. J'ai besoin de savoir tout ce que vous vous êtes raconté. Mais je vous ai dit, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé entre nous et je lui ai dit ce qu'il y avait. Et je vous ai dit, il faut aussi que vous parliez avec elle et vous allez devoir régler cette situation, non ? Mais vous savez quoi ? Eh bien, moi, moi, je vais vous la laisser parce que je meurs de sommeil. Odile ! Odile ! Mais tu sais, ça a été désagréable pour moi de comprendre que c'était vrai tout ce que vous m'aviez dit, Jennifer. Maintenant, je me rends compte à quel point elle est arrogante. Ah, madame, vous savez, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Mais moi, j'ai dû la mettre à la porte. Imaginez-vous un peu qu'il venait d'arrêter Carlos Eduardo et elle vient comme José et moi, on ne pouvait pas lui dire où il se trouvait. Elle s'est mise à nous insulter toutes les deux et moi, elle m'a menacée de me jeter dehors dès qu'elle se marierait avec Carlos Eduardo. Ah, mais il ne manquait plus que ça. Et maintenant, Carlos Eduardo a commis l'imprudence de la faire entrer dans sa chambre juste devant Pedro. Ah, mais par tous les seins, il a des idées parfois, madame. Oui, je suis vraiment très inquiète, Rosario. Et je ne sais pas comment faire comprendre à Carlos Eduardo qu'il doit plus réfléchir avant de faire quelque chose. Tu imagines maintenant avec le malentendu qu'il a créé avec Pedro, mais c'est bien pire encore. Ah, eh bien, le voilà, madame. Carlos Eduardo, pourquoi tu reviens aussi vite ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as pu parler à Pedro ou à Luisa Fernanda ? Oui, maman. Et alors ? Je suis allée chez Pedro, mais ça m'a juste permis d'apprendre que Luisa Fernanda a préféré rester chez Alfredo. Alors, vous oubliez le mariage, vous oubliez tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit, madame ? Je ne peux pas y croire. Oh, mon Dieu. Comment ça va, mon fils ? Tu revises pour ton examen ? Mais oui, papa. L'oncle Pancho m'a tout expliqué des catégories du genre animal. Les vertébrés, les invertébrés, les vivipares, les obipares, les carnivores, les herbivores. Alors, mais dites donc, c'est compliqué et la liste est encore longue. Salvador, tiens. Prends pour que tu puisses acheter ton goûter. Merci, papa. Et fiche vite à l'école. Bonne journée. Toi aussi. Bonjour, Pedro. Je voudrais parler à Luisa Fernanda. Consuelo, je ne suis vraiment pas d'humeur à discuter avec toi. Ah, Pedro. Pourquoi ? Parce que je sais bien que Rigoberta a été raconter la vérité à Luisa Fernanda et qu'elle est la petite fille de papa. Et en fait, moi aussi, j'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit que je n'ai découvert qu'hier qu'elle était en fait ma nièce. Consuelo, tu t'es encore arrangée pour que ton père ne découvre pas ce que tu es vraiment, une manipulatrice. Non, ce n'est pas pour... Tu avais changé le testament ? Celui où ma fille est l'unique héritière ? Je ne suis pas venue écouter tes serments, Pedro. Il faut faire face à la réalité et je voulais juste savoir si tu vas m'aider ou pas. Est-ce que tu veux du jus d'orange ? Ou tu préfères un jus de tomate ? J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que je fais ici ? Qui m'a amenée, Alfredo ? Odile. Même si je ne sais vraiment pas comment elle a fait pour t'aider, elle était aussi complètement saoule. Quelle honte. Mais bon, vas-y, boit tout. Je crois que j'ai eu trop bu de tequila. Je crois que je ne m'étais jamais saoulée comme ça. Plus de jus de fruits, ça va te faire du bien. Bois-le. Tu es sûre ? Louisa Fernanda, Odile m'a dit que, eh bien, que vous avez toutes les deux bien parlé de... De beaucoup de choses. De presque tout, je crois. Eh bien, moi, je voulais... Enfin, je devrais te raconter maintenant ma version des choses, non ? Ce n'est pas la peine, Alfredo. Avec tout ce qu'on s'est raconté hier, Odile et moi, c'est très clair pour notre relation. Dis-lui au revoir. Au revoir. Mais ne pars pas. Parce qu'Odile ne t'a pas tout dit. Moi, je ne veux pas que notre histoire se termine. Mon garçon, tu vas aller au procès sans rien manger. Oui, Rosario, je t'ai déjà dit que je n'ai pas faim. Oui, j'ai entendu, mais je ne comprends pas pourquoi tu me traites comme ça. Pardonne-moi. Madame Marissa m'a raconté que tu avais fait la bêtise de faire entrer Jennifer alors que Pedro était ici. Je suis allé chez lui pour parler, tu sais, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il n'a pas voulu m'écouter. À ce moment-là, j'apprends par hasard, par un appel d'Alfredo, que Louisa Falanda a décidé de rester dormir dans son appartement. Tu te rends compte ? Juste quand on s'était enfin réconciliés et qu'on planifiait déjà notre mariage, et tout d'un coup, maintenant, sans prévenir, elle décide de retourner avec Alfredo. et elle ose même rester dormir chez lui. Pourquoi, Rosario ? Pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi elle me traite de cette manière ? Pourquoi elle me méprise ? Attends, on sonne. Excuse-moi. Bonjour, Rosario. Bonjour. Madame ? Carlos Eduardo, ça va ? Bon, c'est l'heure d'aller au procès, hein ? Carlos Eduardo ? Et... ta mère ? Elle ne va pas... Elle ne va pas t'accompagner ? Non, elle ne va pas m'accompagner. Elle a des choses à régler ce matin à la banque. Carlos Eduardo Ordonez et moi, nous avons établi une stratégie qui, en fait... Cette stratégie, tu me l'expliqueras dans la voiture. Mais je devrais perdre ce procès et rester enfermé à perpétuité. Oui, mais ça serait toujours mieux que ce que je vis en ce moment. Ah bon, que j'ai de mauvaise humeur ? Oui, pardon. Pardon, j'ai des problèmes personnels. Mais allons-y pour ne pas perdre plus de temps. Oui, allons-y. Dites-moi, monsieur Fernando, qu'est-ce que vous voulez manger ? Ah, ce que tu voudras, Rigoberta. Ah, tu sais, je n'ai presque pas pu fermer l'œil de toute la nuit. L'émotion de savoir que Louisa Fernanda est ma petite fille, ça m'a empêché de dormir. Ah, monsieur Fernando. Et Consuelo, elle est partie ? Oui. Oui, elle s'est levée tôt ce matin et elle doit être en ce moment chez Louisa Fernanda en train de parler avec elle. Et de la préparer pour qu'elle vienne, pour vous voir, mais sans qu'elle soit trop choquée. Bien, bien, bien. Dis-moi, c'est incroyable comment Consuelo, tout d'un coup, s'est démené pour me retrouver ma petite fille, n'est-ce pas ? Ça l'excuse de beaucoup d'autres fautes, Rigoberta. Oui, monsieur Fernando. Et moi, je suis sûre qu'après tout avoir expliqué à Louisa Fernanda, elle va revenir avec elle ici. Hein ? Oh, mais alors on va préparer quelque chose de bon pour la recevoir, hein ? Ah, et puis, mais aussi du champagne au frais, hein ? Parce qu'après l'avoir prise dans mes bras et lui avoir dit quelle est la petite fille que j'ai tellement cherchée, on va tous fêter ça. Oui, monsieur Fernando. Et on va tous trinquer parce qu'enfin, ma petite fille adorée est réapparue. Oui, monsieur Fernando. Oui. Bien sûr que oui. Je vais préparer quelque chose. C'est un jour de fête, Rigoberta. Bonjour. Bonjour, Vanessa. Et vous, votre vieux marié. Oh, très bien, mon petit hérisson préféré. Comment ça a été ? Je vais monter la valise. Vous semblez tout heureux. Dis donc, Orlando, mais tu es plus piquant que jamais. C'est à cause de la lune de miel, Fernando. Et comment c'était votre courte lune de miel, hein ? Vraiment très bien. On aurait bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, mais bon, de toute façon, on a passé un merveilleux moment, n'est-ce pas ? Mais de toute façon, moi, j'ai dit à ma femme que la prochaine fois que je serai en vacances, on ira tous à Acapulco. C'est une bonne idée, mon petit. C'est un peu d'argent de côté. Bon, eh bien, vous voulez déjeuner ? Moi, oui, je meurs de faim. Très bien. C'est qu'il mange comme le cas, tu vois. Moi, je suis vraiment content que vous soyez rentrés, hein ? Nous aussi. Je dois vous annoncer une nouvelle vraiment merveilleuse. J'ai appris que Louisa Fernanda est ma petite fille. Je ne viens pas me disputer avec toi, Pedro. Je viens te demander de suppler, de convaincre Louisa Fernanda de maintenir ce petit mensonge que j'ai dit à papa. Enfin, Consuelo. Tu veux que je dise à ma fille de te soutenir dans tous ces mensonges que tu as racontés ? Non, ce ne sont pas des baratins, Pedro, s'il te plaît. Tu dois comprendre que ce sont des... des mensonges pour son bien, mais c'est plutôt pour ne pas le faire souffrir. Tu sais très bien dans quel état est mon père, Pedro. Alors maintenant, au moins, pour ne pas faire souffrir. Ah, Pedro. Tu sais que je ne peux pas dire la vérité à mon père. Je ne peux pas lui dire que moi, j'ai toujours su que Louisa Fernanda était ma nièce. Il en mourrait de chagrin, Pedro. Il fallait lui déguiser un peu la vérité, tu ne crois pas ? Je ne crois pas que la santé de ton père soit importante pour toi. Pedro. En plus, ça se voit à des kilomètres que tu es en train de mijoter quelque chose. Mais bon, enfin, je vais voir si ma fille accepte d'être ta complice. Écoute, Louisa Fernanda, s'il te plaît. Ce qui s'est passé hier soir, c'était une erreur et ça n'aurait jamais dû arriver. Ne me dis pas ça, Alfredo. Écoute, écoute, hier, beaucoup de choses se sont passées pour moi. Ça a été le pire jour de ma vie. J'ai été déçue par beaucoup de personnes et je suis en colère. Louisa Fernanda, Louisa Fernanda, mais raconte-moi au moins ce qui t'est arrivé, au moins. Confie-toi à moi. Rigoberta m'a avoué que M. Fernando et mon grand-père et après, j'ai découvert que tout le monde le savait. Mon père, Carlos Eduardo, mais tout le monde, et tout le monde me l'a cachée. Ça m'a beaucoup vexée, Alfredo. Mais... Et pourquoi ils te l'ont cachée ? Je ne sais pas. Mais bon, je dois y aller. Non, Louisa Fernanda, s'il te plaît, Louisa Fernanda, écoute-moi. Ne pars pas. Pour moi aussi, hier a été le pire jour de ma vie. Quand Carlos Eduardo m'a dit que tu voulais rompre notre engagement, je me suis senti mal, tout seul, rejeté. Blessé. Je sentais que plus personne ne m'aimait. Enfin, mais qu'est-ce que tu dis, Alfredo ? Tu sais bien qu'Odile, elle t'aime depuis très longtemps. Louisa Fernanda, mais moi, c'est toi que j'aime. S'il te plaît, ne me rejette pas. Tu ne peux pas faire ça, Odile. Elle t'aime vraiment, Alfredo. Mais moi, c'est toi que j'aime. Moi, c'est toi que j'aime, Louisa Fernanda. Odile ne représente rien pour moi. Mais ne me dis pas bonjour. Oh, je sais. Tu t'es levé de mauvaise humeur ? Eh bien, oui, oui, je suis de mauvaise humeur. Non, en fait, je me suis couché hier de mauvaise humeur et c'est grâce à toi. Tu ne vas pas commencer, hein ? Tu veux la bagarre ? Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est jusqu'à quand tu vas jouer à ce petit jeu de va-et-vient. Tu joues avec le feu, tu sais, Jennifer. Tu vas te brûler. Eh bien, merci pour le conseil, petite sœur. Je peux finir mon petit déjeuner maintenant ? Ou alors tu as un autre petit commentaire à me faire comme ça, hein ? Je te parle très sérieusement, Jennifer. Il serait temps que tu réfléchisses à ce qui te convient. Guillermo t'aime et Carlos Eduardo, c'est fini. Mais tu comprends ce que j'essaie de te dire ? Si tu continues à jouer, à retrouver Carlos Eduardo, Guillermo va se fatiguer de toi et il va te laisser. Parce que Guillermo, ce n'est pas un homme de ceux qui acceptent de jouer ce genre de petit jeu. Mais tu sais quoi, Carole ? Là, j'en ai marre maintenant. J'en ai pas dessus la tête de toi. Tu me fatigues, toi, et ta constante revue de conscience. Pour qui tu te prends, hein ? La fille de Jiminy Criquette. Et quoi qu'il s'y passe, on ne doit pas oublier notre stratégie. Non, il faut mettre Louis-Alexandre au pied du mur. Oui. Bonjour. Comment vas-tu ? Excusez-moi de vous interrompre, mais je pourrais parler avec vous une minute ? Je ne sais pas de quoi tu veux parler avec moi, mais bon, enfin, excusez-moi. Alors, dis-moi. Je pensais que vous et moi, nous nous étions bien mis d'accord. Je ne sais pas de quoi tu me parlais. Je te préviens, je ne te permettrai pas de lever la main sur moi. Vous avez prévenu de ne plus vous approcher de Jennifer et votre seule présence peut ruiner toute sa carrière. Mais bon, on ne s'en va au diable, imbécile. C'était bien. Arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Allez, merci. Mais quelle cynique, cette Consuelo. Elle vient me demander de convaincre ma fille, de la soutenir dans des mensonges qu'elle a racontés. Je ne comprends pas pourquoi on devrait la sauver de cette situation où elle s'est mise. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Je veux t'expliquer pourquoi je ne suis pas rentrée dormir et pourquoi je suis restée dans l'appartement d'Alcone. Non, Louisa, mais bon, Alfredo m'a appelé et il m'a dit que tu étais restée là-bas. Vous êtes à nouveau ensemble ? Quoi ? Papa, qu'est-ce que tu dis ? Je suis allée dans un bar avec Odile. Dans un bar ? Oui, écoute-moi. On a beaucoup bu toutes les deux. C'est que je me sentais mal avec tout ce qui m'était arrivé. Je ne sais pas, j'étais stressée et je me suis saoulée. Et alors Odile m'a amenée dans l'appartement d'Alfredo parce que moi, je ne serais jamais arrivée toute seule jusqu'ici. Mais j'ai cru que tu étais retournée avec lui. Non, papa. Tu sais bien que je ne l'aime pas. L'homme de ma vie, c'est toujours Carlos Eduardo. Même si je suis fâchée contre lui parce qu'il m'a cachée la même chose que toi, tu m'as cachée. Et ce secret m'a beaucoup fait souffrir, ton père. Louisa. Carlos Eduardo est toujours avec Jennifer. Hier soir, juste devant moi, Jennifer est arrivée, elle l'a embrassée et elle l'a fait rentrer dans sa chambre. Où est ma fille ? Il l'a fait entrer Jennifer dans sa chambre. Devant moi et devant Marisa. Ça m'a tellement mis en colère que j'ai laissé Marisa toute seule avant le dîner. Mais il m'avait juré que tout était enfin fini entre eux, papa. Mais il m'a encore trompée. Bien sûr. S'il est capable de me cacher quelque chose d'aussi important pour moi comme il l'a fait avec M. Fernando, il est capable de tout. Il m'avait dit que Jennifer sortait avec ce type de l'agent de publicité, papa. Louisa. Moi, je lui ai bien dit que c'était un manque de respect ce qu'il t'avait fait. Ma chérie, tu ne peux pas permettre qu'il se moque de toi encore une fois. C'est que, comment il a pu me faire ça à moi encore une fois ? Comment il a pu être si cruel, papa ? En plus, il m'a même demandé qu'on se marie plus rapidement et puis, de bon pour ma relation avec Alfredo. D'abord mon grand-père. Et maintenant ça. Louisa. Moi, je n'ai pas pu dormir. Tu me détestes toujours ? Papa. Tu me détestes parce que je ne t'ai pas dit que M. Fernando était ton grand-père. Mais je ne peux pas te détester. Bien sûr, hier j'ai explosé et je t'ai dit beaucoup de choses parce que parce que je ne m'attendais pas à ce que la personne que j'aime le plus au monde me cache quelque chose d'aussi important pour moi. Parce que tu sais que c'était une erreur, pas vrai ? Oui, ma fille. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ah, papa. Ah, papa. Tu ne veux pas me perdre ? Je suis ta fille. En fait, ma chérie, je dois te raconter ce que... ce que Consolo m'a dit. Ce tribunal va maintenant rouvrir le procès contre M. Carlos Eduardo Gomez en tant que présumé coupable de vol et de violation de propriété privée. L'agent du ministère des Affaires publiques a maintenant la parole. Merci beaucoup, M. le juge. Merci beaucoup. Et avec votre permission, j'aimerais appeler la victime à la barre à témoigner. J'appelle donc M. Louis Alexandro Montero. Je vous rappelle, monsieur, que vous avez juré sous serment de dire la vérité au tribunal et que faire une fausse déclaration représente un délit. Je le comprends parfaitement, monsieur. Mais dans ce cas, M. Montero, pourriez-vous, s'il vous plaît, raconter au jury ce qui s'est réellement passé dans vos bureaux le soir des faits ? Eh bien, mon assistant et moi-même étions sur le point de rentrer chez nous après une longue journée de travail quand le gardien qui surveille l'immeuble nous a appelés pour nous informer qu'il venait de trouver une personne en train d'essayer de soustraire certains documents dans l'un de mes fichiers d'archives. Et vous pouvez nous dire qui est cette personne qu'ils ont découvert en train de voler les documents ? Oui, monsieur. Il s'agit du docteur Carlos Eduardo Gomez. Lui qui est assis là-bas. Et est-ce que vous avez une idée comment le docteur Gomez est-il entré dans votre bureau ? Il a dû forcer une serrure ? Il a forcé la serrure de la porte ? Non, 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 monsieur. Docteur Gomez est entré sans aucun problème et a bel et bien ouvert le fichier avec la clé. Il avait tout calculé dans le moindre détail parce qu'il avait sûrement un quelconque complice au sein même de l'entreprise. Odile ? Odile ? Odile ? Tu me sers un peu de café ? Qu'est-ce que tu as ? Mais rien. Vous voulez quelque chose pour déjeuner ? Non, non, ce que je veux, c'est que tu me dises pourquoi tu pleures. Mais rien, juste pour des bêtises, hein ? Non, non, hé, attends, attends, viens par ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Hier, on a décidé qu'il n'y aurait plus de secret entre nous. Mais c'est drôle, hein ? Vous ne vous souvenez que des choses dont vous avez envie de vous souvenir. De quoi tu parles, Odile ? Comment ça, de quoi ? Mais de vous, vous n'êtes qu'un... Vous n'êtes qu'un lâche. Et si vous êtes incapable de dire à Louisa Fernanda qu'hier ici, vous m'avez dit que vous m'aimiez, vous savez quoi ? De ça, vous ne vous en souvenez pas, pas vrai ? Mais moi, j'ai entendu ce que vous avez dit à Louisa Fernanda et vous savez quoi ? Au fond, vous n'êtes qu'un pauvre type. Vraiment un sale type. Ah, comment ça, Louisa Fernanda est votre petite fille ? Et comment est-ce que vous l'avez découverte ? Non, ce n'est pas moi. Consuelo, c'est elle qui l'a découverte. Consuelo. Mais, Consuelo ? Oui, Vanessa. Si tu savais quelle coïncidence, c'est Consuelo, sa propre tante. Tu imagines ? Ah, 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 ah oui, mais quelle, quelle coïncidence, non ? N'est-ce pas ? Que sa tante... Ah, ah, mais c'est une nouvelle extraordinaire et quelle coïncidence aussi, pas vrai, mon amour ? Oui, Vanessa. Mais quelle coïncidence, pas vrai ? Parce qu'en fait, ta meilleure amie, c'est la petite fille de Monsieur Fernanda. La petite fille qui l'a tant cherchée. Je suis très heureux pour vous, Monsieur Fernanda. Vous êtes heureux et je sais que ça représente vraiment beaucoup pour vous, en fait. Je vais aller monter les valises, mon amour. Allez, vas-y. Je vous vois tout à l'heure. A tout de suite. J'ai dit à Rigoberta de nous préparer quelque chose de bon pour quand Loussetta va arriver. Je veux la recevoir comme elle le mérite, Vanessa. Et tu sais que hier, on est allé la chercher chez elle, mais en fait, eh bien, elle n'était pas là. Mais bon, mais Consuelo et Rigoberta m'ont convaincu qu'il fallait mieux attendre jusqu'à aujourd'hui et la préparer pour qu'elle digère la nouvelle, n'est-ce pas ? Parce que, bien sûr, ça va être une véritable surprise pour elle. Consuelo est allée lui parler et elle va tout lui expliquer. Oui, ça me paraît être une bonne idée, mais bon, moi, je ne sais pas du tout comment Louisa Fernanda va réagir, surtout que maintenant, Consuelo a beaucoup de choses à lui expliquer, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, Vanessa, je suis si content, tu sais. Si content ! Et imagine un peu, ta meilleure amie, c'est en fait ma petite fille. Et maintenant, ça va aussi être ta cousine. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, hein ? Oui, monsieur Fernanda. En famille, ma petite fille, en famille. C'est que chaque fois que quelqu'un me dit que Consuelo veut me dire quelque chose, je crains vraiment le pire, papa. Mais bon, ma fille, c'est que il y a des gens dont le destin, apparemment, n'est pas d'être porteur de bonnes nouvelles. Consuelo est venue aujourd'hui ici. Elle m'a demandé... enfin, elle m'a plutôt supplié de dire à ton grand-père qu'elle n'avait appris qu'hier que tu étais sa petite-fille. Quoi ? Mais elle est folle. Maintenant, elle prétend apparaître comme l'héroïne face à monsieur Fernando. Et nous, on devrait lui cacher tous ces mensonges. Louisa, et encore autre chose. Quand Salvador et Pancho ont emmené monsieur Fernando, il m'a dit que elle lui avait dit que la véritable raison pour laquelle il nous avait mis à la rue, ta mère et moi, c'est parce qu'il nous avait surpris en train de voler. Mais quelle minable ! Elle n'a aucun scrupule, papa. Mais bon, qu'est-ce qu'elle prétend ? Elle prétend continuer à mentir à monsieur Fernando et qu'en plus, on la soutienne ? Évidemment, tu lui as dit de ne pas compter sur notre aide, n'est-ce pas ? Et en fait, moi, je vais la démasquer. Louisa, tu sais, pense à la santé de ton grand-père. Il est affaibli par toutes les maladies qu'il a eues et... ça le rendrait peut-être malade. C'est triste, même. Pour la santé de mon grand-père, je vais devoir ne rien lui dire et permettre que Consuelo continue à lui mentir. Louisa, c'est un sacrifice, mais ça vaut la peine. Il s'agit de ton grand-père. C'est d'accord. Je vais le voir cet épreuve-là. Maintenant, je vais rester avec Pedrito. Hier, je ne l'ai presque pas lu. Allez. Mais, M. Montero, si je comprends bien, vous exercez votre profession depuis des années et vous êtes aussi une des personnalités les plus reconnues du milieu. Et pourtant, et le rapport que j'ai sous les yeux ne ment pas, dans les derniers procès auxquels vous avez participé, c'était dans le box des accusés. Une personne honnête a toujours beaucoup d'ennemis, vous savez. C'est pour ça que c'est nécessaire de conserver les preuves de votre honnêteté bien à l'abri, n'est-ce pas, monsieur ? Je ne comprends pas votre question. J'ai ici le compte-rendu d'un des procès, qui par ailleurs est toujours d'actualité, où il est possible de lire les déclarations de plusieurs témoins qui affirment que vous-même, vous avez volé des documents confidentiels à la Banque Métropolitaine. Ceci n'est qu'un pur mensonge inventé par Carlos Eduardo Gomez pour que vous ayez pu, à ce moment-là, intenter un procès contre moi, maître. Mais la déclaration que j'ai sous les yeux n'est pas signée de monsieur Gomez. Si vous permettez, monsieur le juge, je vous présente cette déclaration et j'aimerais que vous la lisiez, parce que ça me semble très important pour la suite de notre procès. Monsieur le juge, veuillez rappeler à l'avocat de la défense que le procès n'est pas contre moi. C'est à moi qu'on a porté préjudice. Maître Montero, essayez-vous. C'est la dernière fois que vous me donnez un ordre. La prochaine fois, je vais vous faire arrêter pour manque de respect aux autorités. Et donc, où voulez-vous en venir avec ça, maître Mujica ? Eh bien, à une conclusion très logique, monsieur le juge. L'accusé, ici présent, n'a jamais nié cet introduit dans les bureaux de monsieur Montero avec l'intention de récupérer ses documents. Ce que nous voulons prouver, c'est que ces fameux documents sont en fait les documents que maître Montero avait volés précédemment à la banque métropolitaine. Ce qui serait donc la preuve définitive qu'il le condamnerait pour fraude et détournement de fonds. C'est une infamie, monsieur le juge. Ils essaient tout simplement de perturber le procès. Maître Montero a parfaitement raison. Et comme ça, ils essaient de détourner l'attention. Silence ! Silence ! De l'ordre où je fais évacuer la salle. Monsieur le juge, en regard de toutes ces déclarations et aux propos tenus par l'accusé, nous aimerions solliciter l'ordre immédiat d'une perquisition dans les bureaux de maître Louis Alexandro Montero. Mais qu'est-ce que tu as, Guillermo ? Tu n'as rien dit depuis ton arrivée. Je vais même commencer à croire que tu es fâchée contre moi. Non, 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 non. Je n'ai aucune raison d'être en colère après toi. Je suis plutôt en colère contre moi-même. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Parce que ce matin même, je viens de commettre la plus grosse bêtise de toute ma vie. Eh bien, ce matin, en plein milieu de tout ça, je suis allé voir par Carlos Eduardo. Non. Oui, je lui ai demandé qu'il te laisse enfin tranquille. Non, ne me dis pas que vous vous êtes bagarré. Non, 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 bien sûr que non. S'il te plaît, je n'aurais jamais fait ça. Tout ça s'est passé à l'extérieur du tribunal avant que ne commence l'audience. Non. Heureusement, il a eu l'intelligence de partir tout de suite parce que sinon, sinon je crois que ça aurait très mal fini. Mais enfin, pourquoi ? Tu n'as pas besoin d'aller te bagarrer avec Orly Seudoardo ? Vraiment, non. Ça ne vaut pas la peine. C'est parce que je ne peux plus supporter toute cette histoire. Je ne veux pas qu'il continue comme ça à t'ennuyer. Ça suffit. Ça me rend malade. Mais même pas pour moi. Tu ne veux pas faire un petit effort pour moi ? Écoute, chaque fois que tu voudras te disputer avec lui, souviens-toi que lui ne m'intéresse plus. Il fait désormais partie de mon passé et toi, toi, tu fais partie de mon présent. Je te promets que je vais essayer. Je te le promets. Oui. Mais tu sais quoi ? Il va falloir que tu m'aides. Et qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dis-le-moi. Je suis invité à un dîner publicitaire dans un restaurant. Je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tout le monde soit au courant et je veux que tout le monde nous voit ensemble. Que le monde entier nous voit ensemble et sache que tu es à moi. À moi, à moi et que tu m'appartiens. C'est bon, tu as tout préparé, Rigoberta. Le déjeuner et le champagne sont prêts ? Oui, j'ai tout fait préparer comme vous me l'aviez demandé, M. Fernando. Mais calmez-vous, moi, je vous trouve très tendue. Non, je ne suis pas tendue. Je suis très émue, Rigoberta. Et puis, mais c'est que le temps passe et Luisa Fernanda n'est pas encore arrivée. Mais bon, tu crois qu'après que Consuelo lui ait tout raconté, elle ne veut plus rien savoir de moi ? Mais c'est bien possible qu'elle me rejette maintenant parce qu'elle doit savoir que j'ai jeté ses parents à la rue. Oh, non, non. M. Fernando, moi, je ne pense pas qu'elle réagisse comme ça. Eh bien, tout simplement parce qu'elle vous aime beaucoup et elle vous apprécie vraiment. Et bon, et puis, ce n'est pas le genre de fille à être rancunière ni rien. Vous le savez bien. Mais Vanessa a raison, M. Fernando. Calmez-vous un peu et on va attendre. Et peut-être que Lucetta et Consuelo sont toujours en train de parler. Toujours en train de parler ? Bon, d'accord, mais Consuelo n'allait pas lui lire mes mémoires ni ma biographie, enfin. et il s'agit juste de la préparer pour qu'elle accepte la nouvelle que je suis son grand-père et c'est tout. Bon, Rigoberta, appelle une seconde Louisa Fernanda chez elle pour voir ce qui se passe maintenant. que je vais l'appeler. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais bien, Vanessa, je suis juste un peu inquiet mais c'est tout. C'est très bizarre. Oui, allô ? Pedro ? Oui, c'est Rigoberta. Comment ça va, Pedro ? Ah, eh bien, tant mieux. Mais bon, Pedro, mais dites-moi, vous pouvez me dire où est Luisa Fernanda ? Luisa Fernanda part tout de suite, Rigoberta. Elle va venir maintenant. Ah, c'est bien. Ah, bon, mais très bien. Eh bien, tant mieux. Merci, Pedro. Au revoir. Vous voyez ? Pedro m'a dit que Luisa Fernanda est en chemin. On dirait qu'ils sont tous inquiets parce que tu n'es pas arrivée, Luisa. Ma chérie, j'aimerais y aller. J'aimerais t'accompagner dans un moment aussi important comme celui-ci. Mais bon, mais toi, ça t'est égal si Consolou a inventé que toi et maman vous aviez volé Monsieur Fernanda ? Ma petite fille, les mensonges tôt ou tard, ils sont toujours découverts. Maintenant, le plus important pour Monsieur Fernanda c'est que tu l'acceptes comme ton grand-père. C'est vrai. Eh bien, pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu veux, vas-y maintenant et on se voit là-bas. Je dois aller déposer Pedrito à Sir Smiley et je dois régler quelque chose avant et après, je vais chez Monsieur Fernanda. Qu'est-ce que tu dois régler ? C'est quelque chose que je dois régler toute seule. Tu le sauras plus tard. Les choses ne se passent pas très bien au tribunal, Consuelo. Le juge a approuvé l'ordre de perquisition pour qu'il puisse fouiller mon bureau et dans le parking, j'ai Solorzano qui attend avec les documents dans la voiture. J'aurai besoin que tu me les gardes pour qu'Ordonez et Mujica ne puissent pas démontrer que ce sont les documents que j'ai volés à la banque. Luis Alexandro, j'ai déjà beaucoup de problèmes et je n'en veux pas d'eau. Je l'ai la tête à penser à autre chose qu'à Luisa Fernanda. Je ne sais pas ce qu'elle va lui dire, ce qu'elle a pensé faire et je ne sais pas ce qu'elle va raconter à papa. Mais pourquoi cela t'inquiète-t-il autant ? De toute façon, ça y est, tout a été mis à jour, Consuelo. Oui, mais ça m'angoisse parce que... Je dis, enfin, j'ai plutôt inventé à papa que j'avais retrouvé l'adresse d'Amélia dans la nuire téléphonique et que par hasard c'était la même adresse que celle de Pedro. Et je lui ai fait croire que je venais de découvrir que Luisa Fernanda était ma nièce. Et puis je lui ai aussi dit qu'il avait jeté Pedro et Amélia de la maison à cause du vol mais je te l'avais déjà dit, Oui, parce qu'il les avait surpris en train de le voler, n'est-ce pas ? Oui. tu me l'avais déjà dit. Oui. Et qu'est-ce que tu attendais, dis-moi, après toutes ces histoires et mensonges que tu as inventées, hein ? Dis-le-moi, Consuelo. Je ne sais pas. En fait, j'aurais besoin que Pedro, enfin, surtout Luisa Fernanda, me soutienne en disant à papa que c'était la vérité, non ? Bien sûr, j'imagine ça ne doit pas être facile parce qu'elle va se montrer contre moi après tout ce que j'ai fait pour l'humilier. Je suis sûre qu'elle va demander à papa de me renvoyer de l'entreprise, de me jeter à la porte, mon Dieu, je vais me retrouver à la rue, Luis Alexandro. Ah, et Consuelo, je t'en prie, c'est seulement maintenant que tu te rends compte de tout cela, enfin ? J'imagine que tu avais prévu quelque chose si cela devait en arriver là, non ? Je suis désespérée. Je suis prise, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas, j'ai pensé partir à l'étranger, emmener un peu d'argent. Ah, Luis Alexandro, tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Eh bien, l'idée de partir à l'étranger n'est pas si mauvaise, Consuelo, disparaître pendant un moment jusqu'à ce que la tempête se passe. Je ne sais pas, on pourrait faire quelque chose pour pouvoir te protéger toi et ce qui t'appartient. Comme quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je ne sais pas, je pensais que tu pourrais par exemple me signer un pouvoir pour que je puisse avoir à ma charge toutes les décisions de l'entreprise en son absence. Comme ça, moi, je dirigerai l'entreprise et je t'enverrai ce qui te revient tous les mois pour que tu vives sans aucun problème ni nécessité. Tu ne crois pas que c'est une excellente idée ? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois Luis Alexandro pour avoir envie de sortir en courant. Mais moi, je crois bien qu'on l'a pratiquement assommé. Au début, il a essayé de nous faire peur en nous faisant comprendre qu'il prétendait mettre en cause César. Mais bon, heureusement, le juge n'en a absolument pas tenu compte. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand Mujica a dit au juge que moi, à aucun moment, je n'avais nié m'être introduit dans ses bureaux avec l'intention de récupérer ses documents. Mais pourquoi ? Parce que c'est pratiquement reconnaître que tu es coupable, non ? Ce qu'on a voulu, c'est que le juge comprenne que pour nous, ce qui était le plus important, c'était de mettre au clair le détournement de fond et puis toutes les escroqueries qu'avait commis Luis Alexandro avant toutes les conséquences que je pouvais avoir en m'introduisant dans les bureaux pour prendre les documents. Bon, et comment réagit le juge ? Il a pris une décision ? Il a ordonné la perquisition immédiate des bureaux de Luis Alexandro. Enfin ! Enfin, on va pouvoir en finir avec cet imbécile. Toutes mes félicitations, Mujica. Merci, madame. Je vous en suis très reconnaissante. Merci, madame. Au fait, maman, Luisa Fernanda ne m'a pas appelée ? Non, mon fils. Elle ne t'a pas appelée une seule fois. Bon, et bien, alors je reviens plus tard. Merci pour tout, Mujica. De rien, Carlos Eduardo. On se voit plus tard. Bonne chance. Rigor. Oui, monsieur. Mais tu es sûr que Pedro t'a dit que Lucetta allait venir tout de suite ici ? Oui, je suis sûre. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas encore arrivée, hein ? Si ça se trouve, il t'a menti. Oui, c'est ça, si ça se trouve. Mais il t'a dit ça juste pour te... se débarrasser de toi. Monsieur Fernando, mais calmez-vous. Et souvenez-vous qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup de circulation. Oui, mais je devrais déjà être là. Oui, monsieur Fernando, calmez-vous. Et dans un petit moment, Luisa Fernanda va arriver et vous allez pouvoir discuter tous les deux tranquillement. Et Rigoberta et moi, on va préparer à dîner parce que là, moi, je crois bien que ça va être un sacré dîner. Mais voilà, c'est Lucetta. Ah, vous voyez ? Je suis sûr que c'est Lucetta. Ouvre, Rigor. Oui, oui, mais attendez un peu. Allez, allez, ouvre. Comment ça va, Pedro ? Comment ça va, Rigoberta ? Comment ça va, Cardando ? Oui, vas-y, mais presse-toi. Et où est Luisa Fernanda ? Mais vous êtes venu tout seul ? Non, elle m'a dit de partir en premier et qu'on se retrouverait ici. Oh, mais ça veut donc dire que je vais devoir continuer à attendre encore. Monsieur Fernando, mais vous avez attendu jusqu'à présent. Et puis en plus, ma fille, c'est toute la vérité. Ah, ah. Eh bien, en parlant de vérité, Pedro, pourquoi la dernière fois qu'on a parlé tous les deux, il ne m'a pas dit que c'était toi le petit ami de ma fille, Amelia, et que c'est toi qui l'avais mise enceinte, et que moi, je vous avais mis à la rue quand je vous ai découvert en train de me voler. Mais parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge de consulé. À partir de demain, Louis-Alexandre Montero sera responsable de l'entreprise. Tu devras lui donner accès à tout. Ah, d'accord, excusez-moi, Madame Consuléon, mais est-ce qu'il y a un problème ? Non, aucun, Médina. En fait, je dois partir en voyage d'urgence et je ne sais pas dans combien de temps je reviendrai. Ah, heureusement. Mais vous pouvez partir d'esprit tranquille. Je vais me charger personnellement de recevoir Maître Montero et de l'aider dans tout ce qui sera nécessaire. J'espère que tu vas bien faire ton travail. Mais bien sûr. Louis-Alexandre saura te récompenser si tu travailles comme il le faut, bien sûr. Je crois que c'est tout, Médina, tu peux te retirer. Excusez-moi. J'espère que ce bureau ne me manquera pas trop. Louisa Fernanda, mais... mais... mais quel plaisir toutefois. Je ne crois pas que ce soit un plaisir quand tu sauras pourquoi je suis ici. Consulé. Merci, Médina, mais tu peux fermer. Ferme-la, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Qu'est-ce que tu me reproches ? Ton silence, ta cruauté. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que je suis ta nièce ? Consulé. Pourquoi ?